Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment installer le WAMP Server. Donc tout d'abord, après le téléchargement, je vais vous laisser le lien de téléchargement sur la description bien sûr. Ainsi aussi, je vais me mettre sur la vidéo, comme vous le voyez, tout en bas. Donc après le lancement de l'application, à partir du dossier téléchargé, vous aurez cette interface. Vous cliquez sur OK, vous aurez Installation Observer, la version, je comprends, suivant, suivant. Et après le répertoire d'installation, de préférence que vous laissez par défaut, sinon si vous êtes averti, donc vous pouvez choisir le répertoire que vous désirez bien sûr. Donc ici, vous pouvez sélectionner la version de PHP que vous avez, ainsi que le serveur de la base de données, etc. Donc pour moi, je vais laisser Maria Database. Et aussi MySQL, suivant, et Install. Donc cette phase d'installation, ça prend quelques secondes, à une ou deux minutes maximum. Donc après ici, il vous demande de sélectionner, ou bien de choisir un navigateur par défaut. Donc par défaut, il sélectionne Internet Explorer. Donc moi, je vais le laisser pour cette vidéo bien sûr, mais pour vous, vous pouvez sélectionner si vous avez Safari, ou bien Firefox, Edge. Donc vous sélectionnez le navigateur de votre choix. Il suffit seulement que vous allez sur Programme, si vous avez un navigateur 64 bits, ou bien Programme FileX86, si vous avez un navigateur 32 bits. Et après, il vous demande aussi de sélectionner un bloc-notes. Je vais laisser le bloc-notes par défaut. Si vous êtes sur le répertoire System32, il suffit seulement que vous tapez Notepad et vous cliquez sur Ouvrir, tout simplement. Parce que le répertoire, il est trop grand, il y a plusieurs fichiers. Donc il suffit seulement que vous laissez Notepad 6i, et après vous cliquez sur Ouvrir, tout simplement. Comme vous voyez, et continue l'installation. Après, on clique sur Suivant, et après sur Termine, tout simplement. Et je vais vérifier, donc le serveur n'est pas exécuté automatiquement, comme le cas de PHP. PHP, donc maintenant, on va cliquer tout simplement sur Ouvrir 64, et on passe entre quelques instants. Donc on exécute autant qu'administrateur. Donc si vous cliquez, un clic simple, il ne s'exécute pas, il faut exécuter en tant qu'administrateur. En cliquant avec le bouton 3 de la souris, le menu contextuel, exécutant en tant qu'administrateur. Si vous voyez tout en bas à droite, il vient d'afficher une icône W en rouge. Donc c'est le monde serveur qui est exécuté, mais les services ne sont pas exécutés. Donc il est en train de l'exécuter un par un. Donc il suffit seulement que vous patientez. Voilà, il est en train de changer de couleur. Et voilà, en vert, ça veut dire que les 3 services sont déjà exécutés, et que vous pouvez utiliser le WAMP serveur en tant que serveur local. Donc maintenant, on va faire une petite vérification. Donc vous voyez, il est bien exécuté. Si vous voyez sur le menu contextuel, il nous informe que le service est bien exécuté. Aussi, si vous cliquez sur A propos de. Donc vous aurez cette fenêtre. Donc il y a plusieurs informations ici. C'est d'un. C'est des informations concernant la mise à jour, l'essence et les nouveautés concernant cette version, etc. Donc on va fermer cette fenêtre, bien sûr. Et on va lancer le navigateur pour vérifier le local host. Donc on va sur la barre d'adresse, et on tape local host tout simplement. Et on clique sur Entrée. Normalement, si le serveur est bien installé, qu'il n'y a pas de problème, on aura une page de confirmation, ou bien une page de configuration de notre local host. Sinon, dans le cas contraire, on aura un message d'erreur, ou bien on aura une page blanche. Donc comme vous voyez, on a un serveur qui est exécuté en local, ça veut dire sur notre machine actuelle. Et qu'on peut le configurer tout en bas, comme vous voyez. Donc vous avez outils, vous avez vos projets, vos alias, vos virtual hosts. Donc le seul host qu'on a ici, c'est le local host. Donc ici, sur cette vidéo, on a vu seulement comment installer le web serveur, et comment l'installer, et comment configurer l'installation, bien sûr. Sinon, pour les prochains vidéos, on va voir comment configurer ou bien administrer PHP, administrer la base de données, et aussi pour créer des alias. Et créer des virtuels host. Donc comme vous voyez, pour l'administration de la base de données, on a la possibilité de créer des utilisateurs, pour une utilisation future sur d'autres pages jouées, ou d'autres applications. Aussi, phpMyAdmin pour créer des bases de données. Donc ici, c'est pour la création de base de données. Et ici, c'est phpInfo, on a la possibilité de voir plusieurs infos concernant le php, aussi la possibilité d'installer une version selon notre choix, selon nos besoins d'utilisation. Donc la version que j'ai déjà installée auparavant, c'était la version 5.x. Donc on a la possibilité d'installer d'autres versions. Donc pour la prochaine vidéo, on va voir comment on peut configurer, ou bien comment on peut ajouter un utilisateur. Pour la suite, on peut créer une base de données, et aussi configurer la version de php qu'on a, et exécuter un petit programme, ou bien une petite page web, sous notre localhost, en créant des alias aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, à bientôt.